ma vieille palette de 10 couleurs quand j'ai commencé à faire de l'aquarelle ça fait 20 ans quand j'ai commencé à faire de l'aquarelle j'avais on m'avait offert une palette de couleurs et donc je pense que j'en ai 10 et j'avais 10 couleurs dedans j'ai retrouvé ma vieille palette et j'ai regardé c'était des couleurs qui étaient déjà déjà toutes faites en fait c'était une palette qui était déjà construite aujourd'hui c'est clair que c'est plus du tout ces couleurs là que j'utiliserai enfin il y en a certaines que j'utilise encore d'autres que je n'utiliserai plus mais c'est intéressant de voir pourquoi j'ai arrêté d'utiliser certaines couleurs puisque je suis partie de cette de cette petite palette là et j'ai quand même beaucoup changé mes couleurs depuis donc pourquoi alors le premier la première couleur c'était un noir d'ivoire j'ai déjà expliqué pourquoi dans le les trios de couleurs j'ai expliqué pourquoi les triangles de couleurs pourquoi le noir est vraiment à déconseiller en aquarelle pour faire des ombres donc pour cette raison j'ai arrêté je ne prends plus de noir d'ivoire je prends plutôt si je devais conseiller une palette de comme ça de 10 couleurs avec une gamme de couleurs restreintes je conseillerais plutôt de prendre du gris de peine à la place du noir d'ivoire donc ensuite dans ma palette il y avait du bleu outre-mer et du bleu de cobalt c'est vraiment des couleurs qui se ressentent beaucoup donc du coup c'est pas ça que je garderai moi le bleu outre-mer en lui-même c'est une couleur qui est beaucoup plus belle je trouve que le bleu de cobalt en elle même utilisé pur le bleu outre-mer c'est vraiment une des plus belles couleurs en tout cas chez Winsor & Milton c'est vraiment une des plus belles couleurs de l'aquarelle c'est une couleur qu'on utilise très souvent pour faire les paysages de marine les bords de mer l'océan le ciel les nuages très très fréquemment dès qu'on a besoin du bleu le bleu outre-mer c'est un must c'est indispensable le bleu de cobalt par contre il est moins vibrant il est moins lumineux mais il se mélange très bien donc c'est peut-être pour ça que il y en avait deux dans ma palette à la base le bleu de cobalt il se mélange mieux que le bleu outre-mer le bleu outre-mer il se mélange très bien avec certaines couleurs notamment avec le gramoiside alizarine avec toutes les couleurs de terre il n'y a aucun problème de mélange par contre avec des couleurs qui sont un peu opaques le bleu outre-mer je sais pas pourquoi c'est vrai qu'il fait des couleurs un peu ternes il se mélange moins bien que le cobalt le cobalt va faire des très jolies couleurs mélangé même si pur il est moi je enfin après c'est très personnel il je le trouve moins joli mais peut-être pour les débutants quand même le cobalt c'est pratique mais après si vous voulez progresser le outre-mer enfin pour moi le outre-mer c'est vraiment un must donc du coup le cobalt je le remplacerai par du bleu de céruléum ou du bleu manganèse voilà un bleu plus clair les rouges que j'avais j'avais du rouge de cadmium alors je l'ai remplacé parce que c'est du rouge qui est trop vif et on l'utilise peu enfin ça dépend vraiment ce qu'on fait mais moi comme je peignais beaucoup de paysages à cette époque là on l'utilise très peu parce que c'est beaucoup trop vif quand on commence on sait pas trop mélanger les couleurs donc du coup ça fait vite marron si on mélange trop et puis si on laisse pur ça jette trop sur le dessin c'est vraiment ça agresse l'oeil donc le rouge de cadmium je l'ai remplacé dans mes palettes simples je préfère le cramoisie d'alizarine donc la deuxième couleur qui est là et j'utilise beaucoup plus ce cramoisie d'alizarine parce que c'est une couleur qui est plus douce qui est plus naturelle qui correspond plus aux couleurs de la nature donc voilà pourquoi j'ai changé sinon après vert clair d'antioc alors ça c'est une spécialité de la palette que j'avais au départ parce que en fait c'est pas du tout le vert que je mettrais en priorité et si j'avais que 10 places je pense que je prendrais du vert périlène j'ai déjà expliqué dans une autre vidéo tout le bien que je pense du vert périlène et je rajouterais un autre vert je profiterais je ne mettrais pas de rouge de camionne et je profiterais pour mettre du vert de vessie c'est un vert beaucoup plus clair pour faire tout ce qui est les herbes, les fleurs, la végétation autour des fleurs les champs, les plantes, tout ce qui est la nature même dans les arbres, les feuilles etc le vert de vessie c'est quand même nettement plus naturel que le vert clair d'antioc c'est pour ça que le vert clair d'antioc c'est vraiment, c'est comme le vert émeraude je crois c'est pas à, en tout cas c'est pas à conseiller aux débutants moi je ne le mettrais pas dans une palette de débutants c'est à consommer avec modération et c'est à consommer avec des gens qui savent faire vraiment bien les mélanges donc du coup une palette de, une grande palette où il y a une personne qui sait mettre une petite dose de vert émeraude dans un mélange pourra y rajouter une petite teinte sympa mais certainement pas à utiliser pur il ne faut surtout pas faire des arbres peints en vert clair d'antioc alors là ça ne va pas faire joli ou peints en vert émeraude alors ça je déconseille complètement donc les verts c'est vert périlène ou vert de vessie je tiens vraiment à préciser que c'est pour moi parce qu'après chacun fait ce qu'il veut et moi je dis ma palette pourquoi j'ai remplacé donc ensuite j'avais terre de sienne brûlée ben ça je garde c'est un indispensable pour moi vraiment sans ma couleur terre de sienne brûlée je pense que je serais un peu perdue donc oui d'art de sienne brûlée on garde jaune citron ben de toute manière c'est vraiment le jaune primaire c'est une couleur très très claire, très lumineuse sans jaune citron c'est vrai que c'est difficile de faire des couleurs vraiment jaunes des reflets par exemple qu'on ne peut pas avoir avec d'autres couleurs donc oui jaune citron indispensable gomme gutte alors ça c'est très joli pour les débutants et je l'ai beaucoup utilisé moi quand j'ai débuté je me souviens j'ai fait une peinture d'un guépard dont j'étais très très contente j'étais toute fière c'était une des toutes premières fois où j'avais fait une peinture que j'étais contente d'avoir fait et j'avais peint beaucoup au gomme gutte à la gomme gutte je crois que ça s'appelle maintenant quand donc c'est très bien pour les débutants pour commencer, pour prendre confiance en soi vraiment pour avoir un jaune qu'on n'a pas à doser parce que le gros problème dans l'aquarelle c'est doser ses jaunes parce que très vite ça devient complètement orange ou alors ça devient des couleurs vraiment moches un peu verdâtres un peu ça se salit très vite donc le gomme gutte c'est une couleur lumineuse une couleur dorée c'est une très belle couleur donc oui pour les débutants après une après quand on prend un peu d'expérience je pense que non la gomme gutte le problème de la gomme gutte c'est qu'elle est trop couvrante elle n'est pas transparente donc si on travaille en lavis ça ne va pas le faire si on mélange alors là elle n'est vraiment pas belle là en mélange mais pas belle du tout donc c'est ça fait une sorte de pâte enfin c'est presque gouaché donc non vraiment gomme gutte après quand on commence à mieux maîtriser ses couleurs je ne conseille pas et donc j'ai remplacé je n'ai plus du tout de gomme gutte je crois maintenant j'ai une grande palette pour faire mes grandes aquarelles et je n'ai même plus de gomme gutte je ne l'utilise plus du tout et la dernière couleur bien sûr terre de sienne naturelle donc ça c'est pareil c'est un incontournable c'est vraiment une très jolie couleur et puis on peut faire énormément de choses avec donc voilà si j'avais quand j'avais 10 couleurs ma palette des 10 couleurs ce que j'ai fait et pourquoi aussi j'ai changé certaines couleurs qui ne me plaisaient pas voilà